La boxe c'est pas que c'est pas qu'un sport mais c'est ça je pense que je trouve ça dans n'importe quel sport puisque j'ai fait du basket et c'est aussi une discipline mais la boxe ça te prend plus dans les tripes tu vois parce que si tu fais une erreur c'est pas sur le banc tu vas être c'est c'est des coups que tu vas prendre tu vois mon père faisait de la boxe avant et il a vu ici dans le stade gaston rêve qui avait un club de boxe tu vois et il s'est renseigné tout un peu et il a il est venu ici il a sympathisé avec ça le coach que tu viens de voir et il a commencé à s'entraîner tout après il a commencé à donner cours aux autres et moi je suis venu et ça m'a pris dans les tripes quoi franchement j'ai adoré à partir de mon troisième combat en fait j'ai perdu mon oncle tu vois et c'était comme un grand père pour moi et bah j'ai eu difficile à reprendre un petit peu à m'entraîner et j'avais un combat prévu pour un tel jour mon coach il m'a demandé si j'étais apte je lui ai dit oui et j'ai fait le combat premier round ça va je le fais je le fais bien deuxième round je me fais enchaîner franchement je me fais balader dans tous les sens après après le deuxième round mon coach il me dit donc ça là franchement faut que tu donnes à fond faut que tu donnes à fond pour rattraper tes erreurs du deuxième round et dès le début je vais rentrer dans l'art au type j'ai vraiment pensé à à tout que je pouvais pas perdre parce que voilà je suis croyant donc toi je pense à mon oncle qui me regardait et tout et je l'ai mis au sol et j'ai été content et j'ai réussi ce combat sa qualité première c'est sa frappe sa force et son imprévisibilité donc il est vraiment imprévisible on sait pas d'où ça va venir on sait pas comment ça va venir son principal défaut pour moi c'est ses mains ses mains sont souvent basses ma mère elle est à 3000 % avec moi mon père c'est un seul de mes combats de ce côté là j'ai franchement j'ai rien à dire tout le monde est derrière moi et c'est ça qui me donne beaucoup de force